... Retour sur le plateau de Regards Croisés avec nos invités firmés Teco, Agbo, Louis Kamako et Chris Ega. On prend la direction de Bamako au Mali. Les autorités du pays et les groupes d'Yadis ont été largement critiqués par des ONG de défense des droits humains et par des partenaires internationaux du Mali sans que Bamako la reconnaisse officiellement. Dans son note, l'ONU évoque abondamment la présence de ce personnel militaire étranger mais également des chasseurs traditionnels d'eau aux côtés des militaires maliens. Selon le document, le 12 septembre, la population de Gassel, village de la région de Dwanza, a découvert les corps de 14 personnes non loin du village avec les mains attachées dans le dos. Quelques heures après leur arrestation par l'armée et le personnel militaire étranger, l'agent militaire au pouvoir à Bamako dément toute opération militaire à Gassel selon l'ONU. Alors on retrouve lui, Bamako, lui ce n'est pas la première fois que l'ONU accuse l'armée et les djihadistes de désinssation et ça c'est une nouvelle accusation, ce que Bamako dément toujours. Oui, ce n'est pas la première fois. Les rapports du genre se sont multipliés depuis que le gouvernement malien cohabite avec le groupe Wagner. Et donc ces rapports du genre sont monnaie courant malheureusement ces derniers temps. Et à chaque fois, Bamako recute en fait, Bamako rejette ces accusations. Et donc on est dans une logique de chacun se renvoie la balle en fait. C'est-à-dire qu'à chaque occasion, c'est la parole de l'ONU contre celle du gouvernement malien. Et c'est la même situation aujourd'hui parce que lors des précédents rapports, le Bamako a promis enquêter lui-même justement pour faire ressortir, pour faire jaillir la vérité. Même si jusque-là, ces rapports-là n'ont pas été faits et ces rapports-là n'ont pas encore été publiés. Tout porte à quoi que le rapport de l'ONU aussi n'est pas... En fait, n'est pas... Ils ont de tout reproche, voilà. Voilà, donc c'est pas un rapport à prendre, c'est pas un rapport à considérer comme une parole d'évangile. Pourquoi ? Oui, parce qu'on connaît à peu près... La position de l'ONU, vous voulez dire ? La position de l'ONU sur... L'ONU n'est pas pour tout le monde ? L'ONU, je ne dirais pas non plus que l'ONU est contre qui que ce soit. Mais précisément sur la question malienne, on sait, on connaît à peu près la position... La position de l'ONU ? De l'ONU, on a vu combien de fois... Quelle est la position de la France selon vous ? L'ONU s'est montré, nous a prouvé combien il lui est difficile d'être impasseur devant, en fait, face au dossier malien. On a souvenance de la manière dont il a traité, ou bien la manière dont il s'est prononcé sur les 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali et tout ça. Donc, aujourd'hui, tout cela laisse à quoi que l'ONU, en réalité, n'est pas objective, l'ONU n'est pas objective dans la prise d'opposition sur le sujet malien. Donc, vu... pour cette raison-là, les autorités maliennes ont justement du mal à accepter ce rapport. Maintenant, même le rapport même dit, on accuse au même moment pharma, on les accuse des diadistes et on les accuse des chercheurs traditionnels. C'est comme cette façon de dire là, vous êtes en train de vous disputer, quelqu'un vient, il vient trancher, il dit, tu as raison, toi aussi tu as raison. Donc, personne n'attend. Parce qu'aujourd'hui, le rapport ne précise pas, ou bien le rapport n'indaisse pas que l'armée malienne. Il y a aussi les diadistes. Voilà, il y a les traditionnels, les chasseurs traditionnels, en plus des milices. Ça veut dire que c'est tout un toiboui, un test qui est typo aujourd'hui. Maintenant, à qui ? Qui peut endosser la responsabilité ? On ne sait pas. Donc, c'est pour ça que j'apprécie justement cette sortie des autorités maliennes qui ont également promis, en fait, enquêter, elles aussi, sur la situation. Donc, pour le moment, je me dis que ce rapport de l'ONU, il est à prendre avec beaucoup de pincettes. Rapport aussi à prendre avec des pincettes, firmé Teco-Abo, précisons que ce n'est pas la première fois que l'ONU sort des rapports. Et comme Lucas Mako l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que Bamako aussi sort du silence et dit que ces rapports sont à prendre avec des pincettes. Vous savez, Michel, même s'il y a quelques petites vérités, je ne dis pas qu'il y a des vérités, mais s'il y a des vérités dans ce rapport, du moment où c'est la communauté internationale qui sort un rapport comme cela, je parle des Nations Unies qui sort un rapport comme cela, il faut savoir que ce rapport ne sera jamais objectif. Ça ne sera jamais objectif, vous savez. La vie nous a appris beaucoup de choses et notre métier nous a appris beaucoup de choses. Quand la communauté internationale ne commence pas à vous épingler comme ça, cherchent à vous peindre en noir comme ça, ça veut dire qu'on cherche à vous déstabiliser. Vous vous rappelez, par exemple, lorsqu'on a voulu déstabiliser Bagbo, on a fait tout un portrait sur lui sur les médias internationaux, on l'a peint en noir, un dictateur ainsi de suite, comment il a fait tous les gens, comment la population ivoirienne est si zéniforme, c'est la même chose aussi qui s'est passée avec Kadhafi, on l'a peint en noir pendant des semaines sur les chaînes internationales. Donc il y en a vrai dans ce rapport ? Moi je ne veux même pas me prononcer sur le fond, parce que ce n'est pas un rapport, ça ne sera jamais objectif, c'est l'ONU, les Nations Unies ne sont pas là pour les manières, les Nations Unies ne sont pas là pour la jeune, les Nations Unies ne sont pas là pour les Africains, les Nations Unies sont là pour les Juifs, pour les Américains et puis le reste des puissances occidentales. Donc disons qu'il n'y a jamais eu des actions des forces armées manières ? Non, moi je n'ai jamais dit ça, c'est normal, il peut y avoir toutes ces choses-là, mais ce qui est en train de se passer, c'est quoi ? Comme la France ne parle plus ces derniers temps-là, donc on met la Nations Unies devant pour parler. Non, c'est la France qui parle, par le truchement de... Je vous ai dit ici que le jour où la France sera un peu dépassée, donc elle fera recours aux Nations Unies, elle fera recours aux Américains, c'est ce qui est en train de se passer. Les Nations Unies étaient où quand Bush attaquait l'Irak ? Les Nations Unies étaient où quand Poutine a commencé à attaquer l'Ukraine ? Et que les Nations Unies sont rentrées dedans comme cela, et puis les Nations Unies ont montré toutes leurs faiblesses, ont affiché aux yeux du monde toutes leurs faiblesses. Il y a eu assez de guerres afghanistes, tout ça, les Nations Unies ne se sont jamais montrées crédibles. Les Nations Unies, vous avez posé la question tout à l'heure, que les Africains le sachent, les Nations Unies ne sont pas là pour nous. Les Nations Unies ne sont pas là pour les Africains, les Nations Unies sont là pour les Juifs, pour les Occidentaux. En premier, les Américains, et ce sont eux qui les financent, vous savez. Quand vous allez aux réunions internationales des Nations Unies, vous voyez que là, vous voyez la main dont les votes se passent, et tout ça, et les discussions, vous savez. Là où il y a les Juifs, les Américains sont là pour les protéger, là où les Américains et les Juifs sont là. Donc après viendront les autres puissances internationales, et ce qui se passe au Mali, comme la jeune militaire n'est pas un bon terme avec la France, il faut trouver toujours des sujets pour accabler les Maliens, parler de personnel militaire étranger, parler de ces actions-là, parler de ces corps qu'on a retrouvés. Peut-être à l'avenir, il y aura encore d'autres corps, peut-être des actions qu'on va imputer au groupe Wagner, qu'on va imputer au Fama, qu'on va imputer au diadiste. Il y aura assez de choses, mais moi je dis toujours que les Africains doivent le savoir, les Nations Unies ne seront jamais là pour nous. Ce que moi je dis toujours à nos frères Maliens, peut-être que je vais reprendre la parole, c'est qu'ils sachent que la communauté nationale n'est pas là pour nous. Mais on ne peut pas se passer de la communauté nationale comme ça, ce n'est pas possible. Alors, Chris Ega, on vous retrouve la note faite état de 12 femmes violées, c'était début septembre à Tandiamat, et Nian Ouro, c'est dans la région de Mopti, dans le cadre d'une opération militaire impliquant l'armée et le personnel militaire étranger. Et on revient surtout sur le personnel militaire étranger. C'est le groupe Wagner ? Absolument, je crois qu'il évite de dire directement le groupe Wagner, mais je crois qu'il ne faut pas jeter quand même l'enfant avec l'autre bain. Lorsqu'il y a une documentation aussi précise, c'est-à-dire qu'il faut quand même attirer l'attention nature. On donne des chiffres et on donne des villages. Donc je crois qu'on ne peut pas inventer tout cela. Il faut que nous soyons plus sérieux avec ce rapport. Quand bien même ces rapports peuvent comporter des coquilles ou bien des erreurs, mais il faut quand même voir au plus près ce rapport-là et voir ce qu'il y a à prendre au sérieux et ce qui est peut-être... Ce qui est abarré. Ce qui est abarré. Mais jeter tout simplement la chose aux orties, je crois que c'est trop faire. Parce que vous vous rappelez que lorsqu'on parle des chasseurs d'ozos, et vous avez idée de ce qui s'était passé. Il y a eu massacre. Et puis diriger surtout contre des peules, parce que les peules qui sont accusées de faire le jeu des djihadistes, parce qu'on a constaté qu'on a arrêté aussi des djihadistes. Et parmi ces djihadistes-là, on a retrouvé des peules, ce qui est vrai par ailleurs aussi. Donc il faut aller à cette situation-là avec beaucoup plus de sérieux et voir ce qui est à reprocher à l'armée malienne. Parce que vous savez, nous avons dit qu'il s'agit d'une guerre asymétrique. Vous ne connaissez pas très bien vos adversaires, vos ennemis, parce qu'ils ne sont pas habillés en tenue. C'est des gens ordinaires qui peuvent sortir de n'importe où, qui peuvent être dans n'importe quelle famille. Donc quand il y a une guerre comme ça, lorsque vous ne tirez pas vite, c'est peut-être celui-là qui croit que c'est un civil qui tire sur vous. Donc il y a aussi cette appréhension-là, il y a aussi la peur qui s'invite dans la partie, qui fasse en sorte que les militaires ont parfois la gâchette facile. Mais maintenant, ce qui me gêne par ailleurs dans ce communiqué de l'ONU, c'est que le communiqué a semblé mettre les djihadistes sur le même pied d'égalité que les famas. Alors que les famas sont dans leurs droits. Les djihadistes jusqu'ici, on ne sait pas très bien sur pourquoi ils vont en guerre contre les autorités, les autorités maliennes et les maliens tout simplement dans leur ensemble parce qu'ils utilisent des actes terroristes. C'est-à-dire qu'ils frappent les poids. Et là, on parle des actions, on peut parler des famas si possible. Oui, si possible, mais c'est le fait de mettre tous ces gens-là dans le même panier, de dire qu'il y a dans cette histoire-là les drozots, les famas, les djihadistes. C'est comme on parle, c'est comme s'ils sont interchangeables. C'est comme ils sont tous épinglés de la même façon. Alors que ce sont les djihadistes qui font la guerre à un régime constitué, à un État établi. Alors lorsqu'on dénonce ces exactions-là de cette façon, on a l'impression qu'on les renvoie dos à dos. Mais ce ne doit pas être le cas parce qu'il faut faire la différence, il faut faire le tri entre le vrai et l'ivraie. Ici, l'ivraie, c'est les djihadistes. Et le vrai, au moins, c'est l'État malin qui a envoyé sur le terrain des gens que tout le monde connaît, qu'on peut identifier. Alors que les djihadistes, on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur visage. On sait que c'est des gens qui tuent, mais on ne sait pas très bien dans cette armée-là qui on peut trouver, quelle est leur identité, quelle est même leur nationalité. Donc mettre dans le même panier djihadistes et forces régulières maliennes, je crois qu'il y a un pas qui est trop vif principal, l'ONU qui doit respecter quand même le Mali et faire en sorte qu'on ne dise pas que ces soldats maliens-là font du n'importe quoi sur le terrain, au même titre que les djihadistes. Je crois que cet aspect des choses est à reconsidérer. Il faut que l'ONU, pour toute raison, sache donner raison. Ou bien s'il veut accuser l'État malien, le fasse par un autre couloir que ce couloir qu'ils utilisent pour dénoncer les accusations lorsqu'elles viennent des djihadistes. Alors ces rapports ne sont pas seulement établis par l'ONU. Ce rapport dont on parle vient s'ajouter à d'autres publiés par l'ONU et surtout par des experts indépendants missionnés par d'autres organisations pour aller sur le terrain au Mali. Alors Luc Amako, comme le doyen l'a dit tout à l'heure, on peut peut-être retenir des choses parce qu'on donne les noms des villages. J'ai cité Mia Uro, par exemple, et Tan Diyama. C'est dans la région de Monti où on précise le nombre de femmes même, femmes violées et autres. On ne peut pas jeter tout comme ça. Oui, mais on ne peut pas tout rejeter. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que le rapport en soi est faux de bout en bout. Non, nous sommes en guerre dans une période. Dans des périodes du genre, les associations dont vous faites allusion sont les gens. Il y a des violations, il y a n'importe quoi. Les droits humains sont tellement violés. Donc ça c'est un secret de politique. On ne peut pas le nier. Maintenant, qui en est un lauteur ? C'est la responsabilité. C'est-à-dire que c'est la question fondamentale qu'il faut poser. Aujourd'hui, on nous dit que c'est la Fama et au même moment, on nous dit que ce sont les diadistes. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement le principal responsable. Finalement, ce sont les deux. Même les groupes d'Ozo sont dedans. C'est tout le monde. Oui, mais si ce sont les deux. Je ne pense pas que Fama va justement tirer aujourd'hui sur les Maliens. Fama est plutôt là pour assurer la sécurité des Maliens. C'est ce qui fait que Asmi Guta est venu au pouvoir. C'est ce qui fait qu'il fait pieds et mains pour justement faire revenir la sécurité dans le pays. Et donc, le problème, je crois que John l'a dit, c'est-à-dire que c'est une guerre asymétrique. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. Et donc, et aussi, le problème, c'est qu'on l'a dit récemment ici, que la police est militarisée. Ça veut dire que l'arme s'y cuit maintenant énormément dans le pays. Tout le monde détient, presque tout le monde détient de l'arme. Et donc, ça sera facile pour John d'appuyer sur la cachette. Il y a aussi ce volet-là qu'on doit analyser. Maintenant, les rapports. C'est vrai que tu as dit que l'ONU s'est appuyée sur les rapports des ONG de la plate, des ONG indépendantes. C'est vrai. C'est-à-dire que nous sommes dans une guerre. On est dans une crise. Et chacun a sa position. Chacun a son point de vue. Et chacun sait ce qu'il exprime. Et chacun sait ce pourquoi il le dit. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces rapports-là, moi, je l'ai dit, on ne peut pas les considérer comme une parole d'évangile. Ce serait toujours la parole de quelqu'un contre celle de l'autre. Donc, aujourd'hui, quand on voit que ces rapports-là se sont multipliés depuis l'arrivée de Bagné et surtout depuis que le Mali a demandé à la France de se retirer sur son territoire, n'allait pas chercher loin. Ça veut dire tout simplement aujourd'hui que la communauté internationale veut justement régler les comptes au gouvernement malien. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord ici. Aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour nous prouver qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les coûts nécessaires justement pour faire face à une puissance internationale. C'est de ça aujourd'hui qu'il est question. Mais pour les rapports, ça ne passera pas. Parce qu'on est habitué à ce genre de rapport. À chaque fois qu'on vous coincez, on trouve des peaux sur des têtes rasées. Donc aujourd'hui, tous les yeux sont fissés sur le Mali. Tout le monde veut lui faire du mal. C'est tellement juste parce qu'il a tourné d'eau à la France et tout. Donc, mais quand vous analysez le rapport, je crois, les mots, on ne refuse pas les aisations. Il y a des aisations, bien évidemment, puisque avec des situations géographiques à la pluie. Tout cela, c'est facile à identifier, c'est facile à authentifier. Mais aujourd'hui, quel est le principal responsable ? C'est ce qu'on doit chercher. Maintenant, jeter le tort sur la Fama, je pense que c'est trop osé. Et là, on est en train de fausser le départ. Alors, donc, on peut jeter le tort sur les diadis et les groupes d'Ozo, peut-être, mais sans les Fama. Alors, Firmete Kouagbo, pour peut-être corroborer les dires de Louis Kamako, c'est vrai qu'il y a eu des aisations aussi quand l'armée française était au nord du Mali. Mais on n'a pas trop vu des rapports sur l'armée française. Ce n'est pas à ce niveau que se cachent certaines choses. Oui, c'est comme l'armée française a le droit de commander ses actions. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous savez ce que je suis en train de dire ? C'est simple. Le fond du rapport ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais c'est de ça qu'il est question, justement, dans ce débat. Oui, dans ce débat, le fond, au fait, moi, je veux, je, c'est la forme qui m'intéresse beaucoup plus. C'est la forme, parce que le fond, je sais qu'il y a des informations qui peuvent être vraies, c'est des choses qui existent. Il y a eu des fausses communes en RDC, autres, les Nations Unies publient des rapports comme ça, des choses qui se sont enverrées vraies. Donc, je ne m'intéresse pas trop au fond. Mais c'est la forme. Vous savez que cette semaine, Macron a mis feu officiellement à l'opération Barkhane. Et ce rapport, elle est en train de sortir cette semaine aussi. Donc, c'est quoi ? Les Nations Unies sont en train de jouer de la con. Il y a aussi une question de timing. Macron qui sort, il faut que les Nations Unies aussi sortent. Mais non, Christ a gardé quelque chose d'important. Ce qu'il regrette d'ailleurs, qu'on a mis les famans, les djihadistes et le personnel étranger au même titre. Parce que, regardez, aujourd'hui, les famans constituent aujourd'hui le chouchou des populations maliennes. Le groupe Wagner, c'est le chouchou des populations maliennes. Mais il faut que les Nations Unies arrivent à montrer aux populations maliennes, aux peuples maliens, que ceux-là qui sont vos chouchous, ce sont des dangereux. Ce sont eux qui suivent vos propres frères. Ça, c'est un premier élément. Mais le deuxième élément, les Nations Unies sont en train de se rendre compte que, à cette allure, si on ne fait pas assez de pression, les Maliens vont finir par nous sortir aussi du territoire, du territoire malien. Alors, moi j'ai toujours l'habitude de dire, si les Nations Unies amènent leur bagage ou déposent leur bagage quelque part, ce n'est pas pour la sécurité de ce pays africain, mais c'est pour leur business. Les Nations Unies savent ce qu'elles puissent dans le sous-sol malien. Les Nations Unies savent ce que le pays malien ou le Mali leur apporte. Donc, s'ils ne font pas assez de pression, s'ils ne font pas assez de com' pour leur dire, ceux-là qui construisent vos chouchous sont en train de vous détruire, alors permettez-nous toujours de rester sur vos territoires. Peut-être faites toujours appel à ceux-là que vous avez cherché. Entre temps, si on ne fait pas ça ainsi, à l'avenir, ça va nous être difficile. C'est pour cela qu'ils ont déjà commencé de la com'. Moi, je dis que d'ici décembre ou janvier, il y aura encore d'autres rapports plus raffinés en termes d'exaction que ce qu'on vient de nous préparer. Donc, moi, je me dis simplement que ce qui est en train de se passer, c'est de la com'. Moi, le fond, tout ça, on en a tellement eu dans ce pays. Si vous vous rappelez, le problème ivoirien, la manière de les Nations Unies se sont prononcées par rapport à Gbagbo et tout ça. Mais les Nations Unies étaient là, mais qu'on a envoyé injustement Gbagbo à l'arrêt. Et justement, parce qu'on pouvait envoyer Ouattara et Guillaume Seurat à l'arrêt. Mais les Nations Unies étaient où ? Donc, tout ce jeu, c'est un jeu beaucoup plus... Ce n'est pas trop objectif, c'est beaucoup plus subjectif. Alors, le fond... Avant de vous remettre la parole, je voulais juste bonifier ce que disait Fimé pour vous rappeler que le gouvernement malien s'est d'ailleurs montré hostile au renouvellement du contrat de l'aménuissement en juin dernier. Le contrat a été renouvelé malgré les autorités maliennes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'aménuissement n'est plus trop au-devant de la scène. C'est-à-dire que pour la sécurité des Maliens, ce sont les famins qui prennent le devant. C'est eux qui font la majeure partie du boulot avec l'aide du groupe Wagner qui, justement, est à l'origine de ces rapports interpestifs. Donc, aujourd'hui, c'est prouvé que les États-Unis ou bien la communauté internationale veulent justement rendre des comptes aux autorités maliennes. Alors, mais il y a des faits, Luc Amako. Par exemple, on a vu des manifestations, des peules, ces peules qui ont manifesté pour demander quand même aux autorités en place de les protéger parce qu'il y a des actions sans cesse sur eux, les peuples, justement. Il y a aussi les enquêtes des autorités maliennes qui traînent toujours. Alors, aux doyen, à partir de cela, qu'on parle d'enquête chaque fois, des rapports de l'ONU, nous allons faire des enquêtes. On ne voit toujours pas les enquêtes. On peut s'interroger aussi. Absolument, parce qu'on le constate, chaque fois qu'il y a une situation difficile, l'autorité constituée dit qu'on va mener des enquêtes. Justement, c'est une façon d'éluder, d'éluder, de passer à côté, de ne jamais saisir à bras le corps une situation, ou bien de ne pas avoir à répondre clairement de ce dont on est accusé. Et surtout, d'éviter de diligenté cette enquête-là. On fait un effet d'annonce. On dit que, ben voilà, ce qu'on va faire face à cette situation, c'est de diligenté une enquête. Et cela disant, ceux à qui vous parlez vont reculer en attendant que vous puissiez mettre sur pied une équipe qui fasse l'enquête, comme vous l'avez dit. Et cette enquête-là, vous savez très bien qu'on ne la fait jamais. Et quand ça se passe comme ça, on a l'impression que celui qui annonce cette enquête a quand même à se reprocher. Moi, je l'ai dit tout à l'heure que le communiqué est plutôt documenté. Les faits sont bien cités, les lieux sont bien cités, circonscrits. Et on ne peut pas dire qu'il faut balayer de revers de mer sur le communiqué. Il appartient au Bali de venir prouver le contraire, Peter. Absolument, parce que c'est l'armée libyenne, malienne qui est accusée. Pour se sortir d'affaires, il faut qu'elle donne sa version des faits. Parce que cette armée-là est sur le terrain et il n'y a pas de fumée sans feu. Quelle est la fumée ? Au moins, il faut en parler pour rassurer les Maliens, rassurer les peules. Parce que tout à l'heure, dans mon intervention, je disais qu'il y a un problème peule en ce moment par rapport au groupe d'Ozo. Parce que les peules sont accusées de faire le jeu des djihadistes. Et je l'ai bien dit qu'on a arrêté des djihadistes parmi lesquels on a trouvé des peules. Et la question se pose même au nord du Togo, au sud du Burkina, où on a vu des peules participer à ces choses. On a eu des photos sur la question. Donc quand un rapport sort comme ça, il faut que l'État prenne ce qui est intéressant. Et puis il faut que l'État se fasse responsable pour rassurer les Maliens dans leur ensemble. Parce que lorsqu'on parle des femmes violées, lorsqu'on parle des peules tuées, lorsqu'on parle des gens ligotés, c'est quand même la vie des Maliens qui sont en jeu. Et cette situation-là doit être prise au sérieux par l'État malien. En ce sens qu'actuellement, Gota est en train de développer des stratégies pour protéger l'ensemble du territoire malien. Il ne faut pas que quelque part, les Maliens se disent qu'ils sont en insécurité. Vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a eu une figure assez connue du djihadisme qui faisait injonction à l'autorité malienne que si vous voulez avoir la paix à Gao et dans la région de Gao, voici ce que vous devez faire. Vous devez appliquer pratiquement la charia. Il faut dire les choses par leur nom. Que les femmes à l'école, les filles et les garçons doivent être séparées, etc. Il a fait un certain nombre de citations directement à l'endroit de l'autorité malienne. Ce qui voudra dire que... Maintenant, ces djihadistes semblent être un peu plus à l'aise par rapport au passé, parce qu'au passé, ils n'ont jamais eu à dire, à faire des injonctions de ce genre. Mais hier, ils ont fait cette injonction-là, ils ont même occupé certaines régions où l'autorité malienne ne peut plus mettre pied. Donc vous comprenez que... Je ne dis pas que le masque métastase, mais au moins, les djihadistes montrent aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus à l'aise aujourd'hui que par le passé. Donc je crois que ça doit être un souci pour Goethe. Goethe doit surtout ne pas créer l'amalgame et faire en sorte à faire croire aux gens qu'ils sont face à une situation difficile, ce qu'ils perdent leur sang-froid. Parce que lorsqu'on fait ce rapport-là, c'est ce que le rapport-là veut dire. Parce que lorsque les dozos interviennent, lorsque les famas interviennent, et puis lorsque les russes interviennent, on a l'impression que la situation échappe aux autorités maliennes. C'est en principe ce que le communiqué-là veut signifier, que la situation est en train d'aller au dérapage. Et ce n'est pas un dérapage contrôlé, mais on a l'impression que l'autorité centrale malienne n'a perdu le contrôle de plus en plus sur la situation. Parlons justement de dérapage en 30 secondes. Il faut dire que le président Bazoum avait souligné cela, et le firmé Teko Agobo, vous vous souvenez ? Oui, oui, bien évidemment. Ou non, surtout du Rally. Oui, bien évidemment. Le président Bazoum... Du Niger. Du Niger, tout le monde l'avait souligné. Et Chris Egar a bien chuté en disant que la situation est en train d'échapper à Goïta. La situation est en train d'échapper à Goïta. Goïta ne pourrait pas s'en sortir avec les Russes ou avec Kek Wagner que ce soit. Ça ne pourra pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être en État et gérer votre sécurité sans les occidentaux. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la manée dont le monde a été construit et la manée dont les Américains projettent l'évolution du monde à l'avenir, vous ne pouvez pas vous choisir, vous départir des puissances occidentales et construire votre sécurité. Vous allez faire comment ? Les Russes ne sont pas... Les Russes, ils ont leur richesse, mais ils investissent beaucoup plus dans leur armement, dans leur renseignement, pas dans vos renseignements. Ceux-là qui nous aident à construire nos sécurités ou nos stratégies sécuritaires, ce sont les occidentaux. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, comme Chris et Gala a souligné tout à l'heure, la situation échappe. Échappe à Goïta. Ils ne pourraient pas. Ils ne pourraient pas. Même s'ils disent qu'ils vont diriger une enquête, ils ne dirigeront aucune enquête. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont reproché est vrai. Ils le savent. En partie, peut-être. Oui, mais ce qu'ils ont reproché est vrai. Peut-être en totalité. Oui, oui. Il ne va pas en totalité. Oui, moi, je dis... Vous l'avez dit avant, vous l'avez dit. Là, tu te contredis. Non, moi, je dis... Il dit, je n'aborde pas le fond. Moi, je n'aborde pas le fond. Moi, j'ai dit, je ne m'aborde pas le fond. Maintenant qu'il aborde le fond, laissez le développer. Non, moi, j'ai dit, le fond ne m'intéresse pas. Mais je dis, Goïta ne va pas approfondir la situation, l'enquête, les enquêtes. Mais c'est parce qu'il sait que ce qu'on lui rapproche, ce qu'on lui rapproche est vrai. Et aussi, il sait que lorsqu'il va commencer à approfondir, la justice peut-être va se retourner contre lui et contre ceux-là qu'il va citer dans ces différents rapports-là. Mais que Goïta sache que... C'est-à-dire, il est militaire, tout ça. Mais le monde, sur le plan géopolitique, il y a assez de stratégies pour pouvoir le gérer. Il ne pourrait pas la sécurité en train de lui. Il ne peut pas. Que les Malins le sachent. Goïta ne peut pas assurer la sécurité. Vous imaginez, quand on peut construire la sécurité d'une nation sur une milice, vous imaginez un ancien voyou qui dirige une milice, Prigogine, un ancien voyou qui dirige une milice, vous le prenez, vous prenez cette milice-là et vous dites que vous voulez assurer votre sécurité sur ce groupe milice, ça ne pourra pas marcher. Vous allez détruire tout votre pays et vous allez détruire aussi la sous-région. C'est une menace pour la sous-région. Allez, on marque la pause d'info au Le Journal. On vous retrouve, chers invités, pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada